Comment faire pour connaître sa mission? Pour connaître ta mission, tu dois d'abord ne pas te conformer à tous les autres. Tu dois être intelligent. Donc tu ne peux pas dire juste que je vais aller à l'école, devenir secrétaire ou encore avocat, juste comme tout le monde. Première chose pour connaître ta mission de vie, tu dois d'abord sortir du conventionnel. Sortir du conventionnel ne veut pas dire que tu deviens quelqu'un qui marche comme un fou en route. Non, tu organises ton temps. Parce que chercher sa mission de vie a besoin que tu t'intéresses au spirituel, tu donnes du temps au spirituel, tu donnes de l'oreille au spirituel. Quand on a oué David, quand il avait 16 ans, il a attendu quelques années avant de devenir roi. David n'avait pas de mode d'emploi. Quand Abraham est quitté de son pays, il a commencé à marcher. Dieu lui a dit que par là je vais te montrer. Donc tu dois d'abord avoir la foi que je vais découvrir ma mission. Deux, tu dois chercher. Donc quand tu m'as posé la question, ce soir avant de te coucher, demande à tes ancêtres, demande à tes guides, demande à tes anges. Ça dépend de comment tu les appelles. Demande au Saint-Esprit. Montre-moi ma mission, guide-moi. Parfois, ils vont te répondre sous forme d'un rêve. Une personne va dire, j'ai rêvé, j'ai t'ai vu, tu étais en train de faire ça. Ou encore, tu vas voir une personne qui va venir le lendemain, dans la semaine, venir te dire, bon voilà, tu sais, fais tel business, fais telle formation. Et peut-être tu vas voir une publicité à la télé, la semaine-là, ça va te parler. Donc le truc, c'est que ça va, c'est quelque chose qui va répondre, n'est pas ton cœur. J'avais un pasteur, un jour je suis allée dans une église comme ça en Angleterre, et là la dame racontait comment elle avait eu la direction divine. Elle tentait de conduire sur l'autoroute, et il y avait une pancarte qui disait Birmingham. Et elle savait depuis quelques jours que Dieu lui disait qu'il fallait qu'elle parte à Birmingham. Donc elle a vu la pancarte, et son cœur a raisonné que, ça c'est pour toi. Donc vous devez voir les signes, tu peux avoir une affiche. En passant en route, comme ça, tu vois une affiche. L'affiche te parle, ça prophétise sur toi. C'est parce que vous n'avez pas appris à être votre propre prophète. On ne rejette pas les prophètes de l'extérieur, mais votre oreille doit être inclinée pour écouter ce que l'Esprit vous dit chaque jour. Soyez attentifs, posez des questions, notez vos réponses, notez vos rêves, prenez du temps chaque matin, minimum 10 minutes, vous vous asseyez, vous notez. Vous notez vos pensées. C'est comme ça qu'on s'écoute un peu plus. C'est qu'il y a quand tu vois un prophète qui te dit quelque chose, ça a raison avec ce qu'on t'avait déjà dit. Parfois maintenant le rêve, on te parle, tu te rêves, tu te lèves, tu oublies. Mais quand tu passes du temps seul, tu as une idée qui te revient à l'esprit, tu te dis, hum, parce que dans la nuit on t'avait déjà dit ça. Donc connaître sa mission, c'est une quête. Et une fois que tu as une idée de ça, tu dois agir. Tu dois investir ton argent, tu dois investir ton temps, tu dois investir ta volonté dessus, chercher, demander. Tu agis, tu ne te décourages pas. La persévérance, il n'y a que la persévérance qui va te permettre d'arriver au bout. Dans la chapitre 6, ne vous pratiquez pas de faire du bien, parce que vous allez récolté. Donc.